Vidéo sur les suites arithmético-géométriques, nous allons voir comment déterminer le terme général d'une suite arithmético-géométrique. En fait, il ne s'agit pas d'un cours, il s'agit d'un exercice de Bac classique. En fait, il n'est pas au programme de savoir déterminer directement la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique quand on la donne sous forme récurrente. C'est l'objet de plein d'exercices classiques qui vont à chaque fois guider cette démarche. Et donc, c'est ce que nous allons faire là dans cette vidéo. C'est qu'on va s'appuyer sur une suite géométrique qui va être auxiliaire, qui est donnée dans l'énoncé pour pouvoir, avec quelques questions, en fin d'exercice, déterminer la forme générale d'une suite arithmético-géométrique. Mais vous serez toujours guidés. Donc, on me donne un énoncé type AnalBac, une revue spécialisée et diffusée uniquement par abonnement. On estime que chaque année, 85% des abonnés renouvelleront leur abonnement et que 12 000 nouvelles personnes souscriront à l'abonnement. En 2015, il y avait 40 000 abonnés à cette revue. Donc, on va noter AN, le nombre de milliers d'adhérents pour l'année 2015 plus N. Et donc, on a donc, pour l'année 2015, A0, le nombre d'adhérents, 40 000. Mais comme on l'exprime tout en milliers, A0 est égal à 40. Attention à l'énoncé. On donne le nombre d'abonnés est exprimé en milliers d'adhérents. Pour tout entier naturel N, exprimé AN plus 1 en fonction de AN. On peut commencer par un petit brouillon pour dire que si j'appelle AN, le nombre de lecteurs à une certaine année, la première chose qui va lui arriver, il y a 85% qui vont rester fidèles à la revue. Donc, en fait, les fidèles, ceux qui vont conserver leur abonnement, ça va donc être ce nombre-là, AN fois 0,85. Ça, c'est la quantité d'abonnés qui vont rester fidèles d'une année à l'année sur une autre. Et au final, comme on rajoute 12 000, comme on gagne 12 000 lecteurs chaque année, si on était parti d'une année avec un nombre d'électeurs AN, il ne reste plus que AN fois 0,85 d'ancien. Mais à cela, on va ajouter ce qu'on vient de gagner, c'est-à-dire les 12 000. Au final, à l'année N plus 1, on a AN fois 0,85 plus 12. Ça, c'est un petit brouillon qu'on peut faire. On va essayer de le rédiger proprement. Donc, une proposition de rédaction pourrait être d'expliquer ce qu'on vient de voir. Donc, si la revue possède AN milliers d'adhérents à l'année 2015 plus N, c'est mon énoncé, alors il y en aura 0,85 fois AN milliers qui vont rester à l'année suivante, donc 2015 plus N plus 1. Et si on ajoute les 12 milliers nouveaux qu'elle vient de gagner, elle en aura alors 0,85 fois AN plus 12, d'où au final, AN plus 1 est égal à 0,85 fois AN plus 12, et on reconnaît bien là le schéma d'une suite arithmético-geométrique, coefficient A, 0,85, coefficient B, 12. Deuxième question, on me donne la suite UN définie par UN est égal à AN moins 80 pour tout N, c'est exactement supérieur à 0. Et on me demande de montrer que la suite UN est une suite géométrique, donc on précédera la raison et le premier terme. On m'a défini ici une suite UN sous forme récurrente, et on me demande de montrer que cette suite est géométrique. Pour démontrer que l'une suite est géométrique quand elle est sous forme d'une relation récurrence, il faudrait arriver à montrer, c'est mon objectif, que UN plus 1 est égal à Q fois UN. Et la question sera évidemment de déterminer la raison. Ça, c'est mon objectif. Pour ce faire, comme j'ai une relation dans mon énoncé de récurrence avec U indice N, je vais pouvoir, comme cette relation est valable pour tout entier N, je vais pouvoir essayer peut-être de partir de UN plus 1 et d'appliquer cette relation-là pour déterminer UN plus 1. Et donc, comme on pourrait le rédiger comme ça, UN est égal à AN moins 81 pour tout entier N positif, eh bien on a UN plus 1 est égal à AN plus 1 moins 80. On a tout décalé d'un grand. Or, à la question de l'avant, on a montré que pour tout N supérieur à 0, on a un indice N, AN plus 1 est égal à 0,85 AN plus 2. On a donc là très envie de remplacer le AN plus 1 qui est là par le AN plus 1 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et donc, d'injecter cette expression-là à la place de AN plus 1. Et c'est donc ce qu'on a fait ici, en disant que UN plus 1 est égal à 0,85 fois UN plus 2, c'est-à-dire que ça, c'était l'expression de AN plus 1 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on peut dire que UN plus 1 est égal à 0,85 fois AN plus 12 moins 80. Et on arrive donc à UN plus 1 est égal à 0,85 fois AN moins 60. Il ne faut pas oublier ma question. Ma question, c'est de déterminer que UN est une suite géométrique. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai envie de montrer, à la fin, que cette chose-là est égale à Q fois UN. C'est mon objectif. Parce que je sais qu'elle est géométrique, on me demande de le montrer. Et comment je vais pouvoir récupérer du UN là-dedans ? Ça me paraît bien compliqué. Il suffit de lire son énoncé. Mon énoncé me dit que UN est égal à AN moins 80. Donc en fait, si j'arrive à écrire que ma suite UN plus 1, c'est que Q fois AN moins 80, à ce moment-là, j'aurai gagné, puisque je pourrais remplacer AN moins 80 par UN. Et alors, elle sera bien géométrique. Donc il faut, rien n'est compliqué dans le calcul qu'on fait, il faut juste comprendre où on veut aller. L'astuce consiste donc à factoriser par 0,85, puisque c'est le coefficient devant le AN. Et on se retrouve d'ailleurs avec un nombre pas très sympathique, 68 divisé par 0,85. Faites le calcul à la machine, et d'un seul coup, tout va se révéler. C'est égal à 80. Du coup, on a montré que UN plus 1 est égal à 0,85 fois AN moins 80. Et si vous avez suivi, je suis très content de retomber sur le AN moins 80, puisque je vais pouvoir le remplacer, parce que mon énoncé m'a dit, par UN. Et j'ai bien montré que UN plus 1 était égal à 0,85 UN. Et en conclut donc que la suite UN est bien une suite géométrique de raison 0,85, et le premier terme U0 qui vaut à 0 moins 80, soit moins 40. La question suivante est de démontrer que pour tout entier N, alors AN, la suite initiale que j'avais, la suite arithmétique ou géométrique, peut s'écrire sous la forme 80 moins 40, soit 0,85 N. On observe que ma suite AN, là, est exprimée sous forme explicite, et non plus sous forme récurrente. Or, on sait qu'il n'y a pas de cours possible pour exprimer directement la forme explicite d'une suite arithmétique ou géométrique. On sait le faire avec une suite géométrique, avec une suite arithmétique, mais là, il n'y a pas de cours à appliquer directement. La suite AN, cette qu'elle est donnée seule, ne nous permet pas d'arriver directement à cette forme explicite pour déterminer le terme général en fonction de N. Il va donc falloir utiliser d'autres informations, et l'énoncé nous a aidé pour cela. C'est l'objet de la question d'avant. On a, d'après l'énoncé, la relation entre UN et AN. UN est égal à AN-80 pour tout entier N. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on me pose des questions sur la suite AN, je ne suis pas capable d'y répondre, mais on m'a proposé une suite UN, qui, elle, est bien plus sympathique parce qu'elle est géométrique. Et ma suite UN, comme elle est géométrique, je sais trouver sa forme explicite, je sais l'écrire en fonction de N. Et donc, je vais pouvoir trouver une forme de AN en fonction de N, grâce à la fonction UN. Pour ça, il faut procéder en deux étapes. La première étape va consister à retourner cette formule-là pour l'exprimer sous la forme AN égale. Et on a donc AN est égal à UN plus 80. En la suite UN, on l'a vu à la question d'avant, avec une suite géométrique de raison 0,85 et au premier terme, U0 qui vaut moins 40. On a alors, d'après le cours, on sait que UN est égal à U0 fois Q puissance N. Ça, c'est du cours basique de suite géométrique. Et si on l'applique, UN était donc égal à moins 40 fois 0,85 puissance N. Et maintenant que j'ai trouvé une forme explicite de UN, je vais pouvoir l'injecter dans cette relation ici et remplacer la relation de récurrence que j'ai entre AN et UN par cette forme explicite que j'ai en fonction de UN. Ça, ça va me donner très certainement ce qu'on m'a demandé dans mon énoncé. Donc on obtient donc, pour toute N supérieure à 0, AN est égal à UN plus 80 et est égal à cette expression-là une fois qu'on a remplacé UN par sa forme explicite. Et on obtient exactement ce qu'on nous a demandé dans l'énoncé. Merci.